Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette réunion d'information consacrée à Proc le Plus, organisée par l'Institut français en Inde. Je me présente, je m'appelle Marilyn Lédin, je suis attachée de coopération pour le français en Inde pour la zone nord. On vous a, s'il vous plaît, coupé vos micros pour les participants, s'il vous plaît. Nous allons aujourd'hui vous présenter la formation Proc le Plus qui est une formation professionnalisante en ligne pour les professeurs de français. Alors, je ne serai pas seule à présenter aujourd'hui. Alors, juste avant de préparer, de présenter mes collègues, quelques petites recommandations pour la réunion. Donc, dans un premier temps, tout le monde, vous vous mettez en mode muet, donc mute sur vos micros, s'il vous plaît. Le mieux, ce serait aussi que vous coupiez vos caméras, sauf les quelques intervenants. Voilà, si vous avez des questions dans la partie chat ou conversée, vous pouvez poser vos questions. Anubuti va prendre les questions et en fin de session, nous répondrons à toutes vos questions. En tout cas, on essaiera. Ça va durer à peu près une heure, donc environ jusqu'à 15h30. Voilà, voilà, donc je vais commencer par vous présenter de façon globale la formation et ensuite, on rentrera dans les détails avec mes collègues tuteurs et puis quelques témoignages de deux stagiaires qui nous font le plaisir d'être avec nous pour parler de leur expérience. Hop, mon partage d'écran affiché. Voilà, tout le monde voit l'écran ? Parfait. Donc, Prof Le Plus, c'est une formation professionnalisante, comme je disais, pour les professeurs de français, langue étrangère. L'intérêt de cette formation, Prof Le Plus, ce que l'on vous propose à l'Institut français en Inde, c'est que c'est une formation continue, donc pour les professeurs qui sont en activité et qui est à distance. C'est-à-dire que vous pouvez suivre la formation depuis chez vous. Cette formation, elle a été réalisée par France Éducation Internationale, que vous connaissez certainement sous le nom de CIEP, Centre Éducation, Centre International d'Éducation, je ne me rappelle même plus déjà, on va garder France Éducation Internationale, et en partenariat avec le CNED, qui est le CNED, Centre National d'Enseignement à Distance. C'est un organisme de l'Éducation Nationale français. Alors, comment je fais pour aller plus loin ? Alors, je vais arrêter mon partage d'écran une seconde. Ah non, c'est bon. Ah voilà, c'est comme ça. Ok, donc, Prof Le Plus, c'est une formation qui dure 4 mois, pendant laquelle vous allez travailler pendant ces 4 mois en tout environ 40 heures. L'objectif, donc, c'est de renforcer vos compétences en tant qu'enseignant, de faciliter la mise en application des principes pédagogiques, donc du cadre européen de référence pour les langues. Donc, de façon plus simple, vous avez une partie théorique. Comment appliquer cette partie théorique dans vos cours de langue pour faciliter la compréhension de vos étudiants et pour faciliter leurs apprentissages ? L'objectif, c'est que vous puissiez améliorer la qualité de votre enseignement et la qualité d'apprentissage de la langue française pour vos apprenants et renforcer la motivation, votre motivation puisque vous allez apprendre de nouvelles techniques et la motivation des apprenants, puisque grâce à ces nouvelles techniques, ils vont pouvoir apprendre le français de manière plutôt communicationnelle, actionnelle avec des activités qui correspondent réellement à leurs attentes et à leurs besoins. Alors, ça donne encore. J'arrête de partager, prends une seconde et je vais y retourner. Afficher, lire. voilà alors comme on disait Profleplus c'est une interface c'est une formation à distance avec une interface dont le support est Moodle que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur portable, sur vos smartphones, sur des tablettes même si je pense que c'est quand même plus simple de travailler sur ordinateur ou sur tablette que sur smartphone mais si vous n'avez pas le choix vous pouvez utiliser sur smartphone vous avez des outils multimédia qui peuvent vous accompagner des outils méthodologiques et des outils informatifs et ça je commence ok alors votre formation Profleplus vous ne serez pas seul vous êtes accompagné de tuteurs qui oh je crois qu'il y a un bébé qui pleure on va couper les micros vous avez est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît la personne qui a son bébé merci de couper votre micro Marlène je pense qu'il n'entend pas donc tu peux le couper de ta part oui alors attends parce que là je ne vois plus rien participant encore je vais mettre le champ partage d'écran je vais mettre le champ partage d'écran alors attends participant mais pour tous ok c'est bon et je reprends mon partage d'écran donc comme je vous disais vous êtes accompagné par voilà donc avant de parler des tuteurs donc vous êtes accompagné c'est une formation qui débouche sur une attestation de suivi c'est à dire que vous avez des séquences à suivre à chaque séquence vous allez obtenir un badge sous condition d'avoir bien réalisé les activités d'avoir participé aux animations qui vous sont proposées par vos tuteurs à la fin de la formation le CNED vous délivrera une attestation de suivi de la formation de façon numérique donc vous recevrez une attestation numérique si vous obtenez les 6 badges donc si vous obtenez 6 badges sur les 7 possibles dans le module que vous aurez choisi vous avez la possibilité de vous inscrire directement auprès du CNED pour un parcours certifiant qui vous donnera si vous réussissez la certification une attestation de réussite voilà donc c'est ce que je vous disais vous avez la possibilité à l'issue de la formation de vous inscrire directement auprès du CNED pour obtenir une attestation de réussite alors la formation pour suivre la formation vous avez le choix entre 3 modules le premier module qui est un module pour construire une unité didactique le deuxième piloter une séquence pédagogique ou le troisième qui est le nouveau module que nous proposons pour cette session évaluer les apprentissages avec Anne Gouty nous allons rentrer un peu plus tard dans les détails pour vous expliquer le contenu de ces modules la durée de la formation est de 4 mois donc comme je vous disais c'est 40 heures de formation à distance partagées en 6 séquences pour chaque séquence votre tuteur vous proposera une animation et vous aurez une activité à réaliser à la fin de chaque séquence et après cette activité vous aurez un retour détaillé de la part de votre tuteur sur ce que vous avez ce que vous avez pu proposer le plus le prof le plus avec un tutorat local en Inde c'est que nous allons vous proposer deux regroupements alors jusqu'à présent on faisait des regroupements en présentiel mais compte tenu de la situation et puis pour plus de souplesse nous allons vous proposer des regroupements en ligne donc ce seront des moments d'échange avec les autres stagiaires qui suivront le même module que vous et d'échange avec votre tuteur vous avez également la possibilité d'avoir un suivi un accompagnement personnalisé de votre tuteur par le biais d'une messagerie qui est installée sur la plateforme de formation alors prof le plus c'est pour qui ? donc c'est pour vous professeur de français qui avait déjà une première qui avait déjà eu une première expérience d'enseignement ou qui est en activité d'enseignement du français dans un établissement scolaire universitaire ça peut être dans une alliance française ou dans un centre de langue privée quel qu'il soit une condition pour suivre la formation et pour surtout pour que vous puissiez suivre pleinement la formation c'est que vous ayez un niveau de maîtrise de la langue française équivalent au B2 du centre du CECERL donc pour ça nous vous demanderons de justifier soit du DELF B2 soit d'un diplôme d'une université française voilà mais pour toutes ces questions relatives à votre profil et à votre niveau de langue nous pourrons en parler de façon plus personnelle de toute façon si vous posez votre candidature alors pour poser sa candidature rien de plus simple vous vous rendez sur cette adresse là donc ifindia.in slash pro tiret fle slash et là vous aurez accès à toute des informations pour vous inscrire je vais arrêter maintenant mon partage d'écran et je vais laisser la parole à Anne Bouti qui est professeure de français à l'Alliance française de New Delhi et qui va vous présenter le module les deux premiers modules construire une séquence pédagogique et non construire une unité didactique et animer une séquence pédagogique voilà alors bonjour à tous ça fait plaisir de voir que vous soyez aussi nombreux à participer à ce webinaire et que vous vous intéressiez à vous former en français de manière professionnelle alors comme Marilyn vient de vous présenter les quatre modules pour le moment on a trois modules qui sont disponibles sur la plateforme Profleplus modules 2, 3 et 4 alors module 2 c'est construire une unité didactique et module 3 c'est piloter une séquence pédagogique et le module 4 c'est évaluer les apprentissages alors voyons un peu ce que ça donne le module 2 construire une unité didactique alors que veut dire une unité didactique alors une unité didactique c'est un ensemble d'activités pédagogiques qui sont articulées de façon cohérente et ont une succession de phases ou une succession d'étapes logiques qui sont intimement liées et quelles sont ces quatre phases ou les quatre étapes c'est l'exposition le traitement la fixation et la production alors ce que ça donne ce module c'est comment arriver à construire cette unité didactique en liant ces quatre étapes donc chaque module se divise en six séquences ayant deux objectifs par séquence à atteindre lors de cette formation alors séquence 1 définir les besoins des apprenants il faut d'abord identifier le besoin de son public ensuite on passe à structurer une unité didactique où on apprend à faire une analyse pré-pédagogique d'un document et aussi à élaborer une fiche pédagogique quelles sont les différentes étapes alors comment passer de l'étape de l'exposition qui inclut l'étape d'anticipation et la compréhension comment passer de cette étape à l'étape du traitement du document où on passe au repérage l'établissement établir le corpus et la conceptualisation de la règle donc on passe d'abord du document au sens et puis du sens il faut passer au repérage et à la conceptualisation de la règle ensuite on entre dans la troisième étape la fixation ici c'est la 55 faire systématiser un concept que le public vient d'acquérir et puis ça donne ça mène à l'étape de production d'abord il y a une production convergente et après il y a une production divergente donc ce module vous aide à apprendre les bases théoriques qui sont importantes pour les professeurs de FLE pour mieux préparer vos cours de l'étape de l'analyse prépédagogique à l'étape de la production voyons maintenant notre deuxième module c'est piloter une séquence pédagogique alors que veut dire une séquence pédagogique une séquence pédagogique ou ça s'appelle aussi communément une séquence d'apprentissage c'est un ensemble de connaissances ou de savoir-faire structuré par l'enseignant qui a pour objectif une certaine liste d'objectifs fonctionnels communicatifs à faire acquérir à son public donc comment arriver à mener une séquence pédagogique ça on apprend dans le module 3 piloter une séquence pédagogique qui est composée aussi de 6 séquences et chaque séquence vise à deux objectifs différents voyons quelques savoir-faire quand on doit posséder en tant que professeur de langue centrer l'apprentissage sur l'apprenant parce qu'on est dans la méthodologie fonctionnelle communicative donc il est très important que le point de focus soit l'apprenant à tout moment de l'apprentissage après on ne peut pas séparer la langue de la culture donc il faut introduire l'authentique et l'interculturel dans vos pratiques de classe et puis puisque c'est aussi l'objectif communicatif comment optimiser l'interaction et comment favoriser la parole en classe surtout avec les grands groupes les cadres dans lesquels vous travaillez le cadre scolaire et universitaire ensuite on passe à l'animation des séquences pédagogiques la gestion du groupe et la gestion de travail en classe et puis développer la dynamique de groupe qui est très important parce qu'on n'apprend pas en solitude dans un cours de langue donc les interactions entre les petits groupes c'est très important et puis en dernier lieu c'est mettre en oeuvre des moyens pour motiver la motivation reste une dimension très importante dans les cours de langue donc comment motiver son public voilà les deux modules qui sont très très utiles si vous êtes professeur de fleuil et si vous n'avez pas encore une formation en didactique je passerai maintenant la parole à Marilyn pour présenter le module 4 qui est évaluer les apprentissages de l'apprenant si vous avez des questions pardon si vous avez des questions liées à ces deux modules vous pouvez les mettre sur le chat merci à nous boutiques très bien alors nous allons retourner sur le partage d'écran voilà alors le troisième module que nous proposons donc comme comme je vous ai indiqué au début vous avez le choix entre trois de ces modules le premier donc le troisième module c'est le module qui concerne l'évaluation donc évaluer les apprentissages de vos de vos apprenants de vos étudiants donc comme les autres modules il est partagé en six séquences avec une première séquence qui consiste à définir les contenus de l'évaluation donc intégrer l'évaluation dans le processus d'enseignement et d'apprentissage puisque vous allez évaluer en fonction des objectifs de classe et d'apprentissage que vous avez fixé à vos étudiants où vous êtes fixé adopter les outils pour définir les contenus d'évaluation donc ça c'est la première séquence dans la deuxième séquence objectiver l'évaluation donc c'est-à-dire mettre en oeuvre une évaluation motivante et quels outils encore pour évaluer de façon objective c'est-à-dire qu'est-ce qu'on évalue est-ce qu'on évalue tout et est-ce qu'on sanctionne tout dans une évaluation ou est-ce qu'on sélectionne ensuite la troisième séquence adopter une démarche formative qu'est-ce que c'est qu'une démarche formative donc mettre en oeuvre une pédagogie de la réussite et une pédagogie de l'erreur cela signifie dans la démarche formative que l'évaluation est un outil pour votre étudiant pour continuer à se former pour qu'il prenne conscience de ses réussites de ce qu'il maîtrise et de ce qu'il a encore à travailler pour pouvoir avancer dans son apprentissage la séquence 4 prendre une décision c'est-à-dire là on est plus dans le sommatif comment allons noter allons-nous noter l'étudiant et à quel moment on va dire qu'on va évaluer positivement ou négativement notre étudiant la séquence 5 à l'issue de l'évaluation orientée donc concevoir un questionnaire d'auto-évaluation pour que l'étudiant soit autonome dans son apprentissage est-ce qu'il est en capacité d'évaluer ses acquis et ses axes de progrès et puis créer pour vous une activité d'évaluation initiale c'est-à-dire quand vous avez de nouveaux étudiants dans votre classe évaluer leurs acquis pour pouvoir orienter vos objectifs d'apprentissage au début de la classe enfin en séquence 6 vérifier les acquis donc là on est dans l'évaluation sommative avec comment concevoir des activités de compréhension compréhension écrite ou compréhension orale et puis concevoir des activités de production écrite ou orale donc dans ce module-là on va vous donner beaucoup d'outils pour travailler l'évaluation de vos étudiants donc de la même manière si vous avez des questions sur ces modules sur ce module de la même manière sur le chat on y répondra à la fin alors je vais maintenant passer la parole à Nilou Kanna qui est professeur également à l'Alliance française de Delhi qui est une de nos tutrices une de nos tuteurs et tutrices qui sont officiellement habilitées pour vous suivre dans votre parcours prof le plus Nilou tu vas présenter la plateforme c'est ça merci Marilyn alors bonjour donc maintenant vous savez vous avez un petit peu d'idées sur les séquences et les modules qui sont proposés alors je vais vous montrer comment ça marche exactement une fois que vous êtes inscrit donc imaginons que vous êtes inscrit voilà je suis et vous arrivez sur le site du Knedd donc si vous regardez ici à droite vous cliquez vous cliquez sur l'espace inscrit alors je suis désolée c'est un peu long oups ah oui ça marche donc oui et on arrive oui à cette page où il faut oui interrer notre nom d'utilisateur et mot de passe oui donc une fois que vous êtes inscrit votre nom d'utilisateur et mot de passe et les deux vous sont envoyés par le par Knedd donc vous cliquez sur se connecter la connexion est un peu longue voilà oui et vous arrivez à votre espace de formation alors là oui prenons le module de construire module 2 construire une unité didactique donc oui si vous voyez ici oui vous êtes sur votre espace de formation et là oui à la page de l'accueil oui vous remarquez qu'il y a quatre onglets accueil contenu ressource et échange donc commençons par le deuxième onglet parce que je vais parler oui des outils qui se trouvent sur l'accueil à la fin donc passons oui à notre deuxième onglet le continu déjà on est là alors je descends et voilà les séquences se trouvent oui sous les contenus donc ces séquences sont déjà présentées par un outil si vous voyez là comment oui la repartition de chaque séquence oui ça se fait en trois trois parties premièrement vous avez la séquence découverte puis la séquence tuteurée alors c'est quoi ces séquences il s'agit des exercices autocorrectifs qui vous sont proposés oui pour accéder finalement à votre activité activité c'est d'avis c'est c'est votre devoir que vous êtes censé rendre une fois que vous avez parcouru les séquences alors passons maintenant à l'onglet ressources qu'est-ce qui trouve qu'est-ce qui se trouve dans les ressources voilà dans les ressources vous avez une compilation des documents utilisés dans l'ensemble des séquences alors tout ce qui qui est utile pour vous se trouve dans les ressources le quatrième anglais c'est oui c'est celui de l'échange donc vous voyez comme vous observez ici c'est les échanges entre vous et votre tuteur entre vous avec d'autres membres de votre groupe ici et vous pouvez le faire par le forum tutoriel ou via le forum entre inscrits ou via la messagerie remarquons bien qu'ici vous avez l'onglet de page Facebook alors c'est pour faciliter l'échange avec l'ensemble des inscrits de Proflopius passons maintenant oui revenons maintenant oui à l'accueil alors qu'est-ce qui se trouve à l'accueil donc des outils oui que vous que vous avez à votre disposition sur l'accueil c'est oui une barbe si vous remarquez à gauche une barbe de progression c'est pour vous aider pendant votre formation de vous repérer oui et de connaître votre progression oui pendant votre formation à droite vous voyez le calendrier alors le calendrier c'est pour planifier votre formation et c'est mon collègue qui va en parler un petit peu plus en détail et finalement oui j'attire votre attention sur les annonces les annonces qui vous sont envoyées par le tuteur concernant les dates importantes ou quelques informations pour diffuser des informations en avance voilà je pense oui que ça vous donne oui un aperçu global de comment ça fonctionne et comment ça marche une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme je passe la parole maintenant à Arun merci alors on va maintenant passer la parole à Arun Kumar Santaligam qui est un de nos tuteurs habilités qui est président du centre de langue lingua mystica de language experts à Pondichéry bonjour Arun Kumar Arun Kumar il faut que tu metes ton micro en marche je crois allo c'est bon ok super et donc nous Arun Kumar tu vas nous présenter tu vas nous parler un peu de comment organiser son travail sur Proflopus et comment réunifier la formation quand on est à la maison bonjour à tous la famille Profloplus vous dit un grand bonjour alors je reprends de ce que Marine elle a dit au début au début de la présentation donc on vous a offert trois modules donc vous allez choisir un module et chaque module se divise en trois parcours donc vous avez un parcours découverte un parcours tutoré et un parcours certifiant alors le parcours découverte ça c'est pour un mois c'est gratuit donc vous pouvez expérimenter à la maison et après un mois donc vous avez le parcours tutoré donc là maintenant vous allez vous inscrire au parcours tutoré donc ça va durer quatre mois donc vous avez un tuteur avec vous qui va vous conseiller qui va vous accompagner tout au long de la formation et après vous avez un parcours certifiant donc après cette formation si vous avez besoin d'une certification à ce moment là vous pouvez accéder à ce service vous pouvez nous contacter après le parcours tutoré donc revenons au parcours tutoré donc ce qui nous intéresse maintenant c'est le parcours tutoré dans la session de formation donc ça va commencer le 15 juillet donc ça sera jusqu'au 15 novembre 2020 et la durée totale ça sera quatre mois donc c'est-à-dire 30 heures d'activité en autonomie travailler seul et 10 heures d'activité tutoré et il y a en tout six séquences je vais vous expliquer tout simplement je prends une seule séquence et je vous explique comment ça se décrit donc il y a quatre phases donc dans chaque séquence il y a quatre phases alors la première phase donc vous avez des séquences autocorrectives c'est-à-dire il y a plein de fiches explicatives des ressources sur les notions didactiques les théories tout ça vous allez apprendre vous allez reviser vous allez découvrir toutes ces notions et vous allez faire un tas d'activités autocorrectives vous allez vous préparer à la réalisation d'une activité c'est-à-dire dans la phase 2 vous avez une animation pédagogique à faire là je vous explique ce que ça veut dire une animation pédagogique c'est tout simplement participer à une activité de mise en application donc vous devez faire une activité de mise en application et vous allez participer à un forum vous allez faire des échanges avec les autres stagiaires et également avec le tuteur et vous serez évalué sur cette activité que vous allez faire et la troisième phase votre tuteur va prendre en compte tous ces éléments et va vous donner des suggestions des corrections donc le tuteur va vous fournir une synthèse de ce que vous avez fait et 4 la quatrième phase en fonction de votre activité de mise en application et votre participation active aux échanges un bac sera attribué donc voilà les grandes phases les 4 grandes phases d'une séquence donc comme ça vous avez 6 séquences dans un parcours tutoriel et il y a des regroupements également donc il y a des rencontres il y en a 2 donc comme Marilyn elle a dit donc le premier regroupement ça sera au début de la formation il y a un deuxième regroupement au milieu de la formation voilà donc bon courage merci Arun Kumar alors là nous vous avons présenté l'ensemble des l'ensemble des aspects de la formation je vais maintenant passer la parole à 2 personnes qui suivent qui suivent la formation actuellement Giri Dja est-ce que tu es avec nous ? oui bonjour Marilyn bonjour Giri Dja alors Giri Dja Natavat qui est professeur de français avec un super fond d'écran professeur de français à la NIRJAM au D-School à Jaipur et qui est donc actuellement stagiaire dans le groupe d'adoptie je crois est-ce que tu peux nous dire rapidement quel module tu as choisi ? pourquoi tu l'as choisi ? est-ce que ça t'apporte cette formation s'il te plaît ? moi j'ai choisi de construire une unité didactique et notre tutoriste était à Nibouti et pourquoi j'ai choisi ça ? c'était juste tout simplement pour remettre à jour mes compétences et j'ai appris beaucoup de choses merci grâce à cette formation et la chose que j'ai aimé le plus c'était ce n'est pas une formation qui est très lourde ou très pesante je travaille à plein temps et je pourrais faire je pouvais faire tout le devoir et je pouvais facilement comme on dit apprendre en même temps donc ce n'est pas si difficile à faire c'est intéressant et le tutor nous offre un soutien assez important ok merci beaucoup Geridja alors je vais maintenant passer la parole à notre deuxième stagiaire il s'agit de Maesh Jarani Maesh tu es avec nous ? oui alors Maesh toi tu es professeur de français à Bilabang High International School à Indore et aussi dans un centre de langue pour adultes c'est ça ? toujours à Indore voilà alors de la même manière est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles tu t'es inscrit à Proflow Plus quel module tu as choisi et puis ce que ça t'apporte ok j'ai commencé le Proflow Plus en juillet l'année dernière et j'ai commencé à reconstruire une unité didactique et maintenant actuellement je suis le troisième module c'est piloter une séquence pédagogique la première j'ai fait avec Harun Kumar et maintenant je suis avec Adjeeb Alaji mais tout simplement j'ai décidé d'être professeur plus tard dans ma vie alors en Inde on n'a pas beaucoup d'opportunités de changer de carrière facilement et grâce à Proflow Plus je pourrais me former à cette profession d'être professeur d'enseignant parce que sinon en Inde on doit faire billet qui n'est pas obligatoire pour les professeurs de langue étrangère mais quand même avec la formation plus formelle comme la Proflow Plus on apprend vraiment des choses et on sait en tant que professeur comment le faire mais quand même avec une formation formelle on apprend exactement pourquoi on fait ceci et cela et avec Proflow Plus mais j'habite à Inde on n'a pas accès à toutes ces formations comme vous avez peut-être à Delhi ou à Mumbai alors à distance c'est un excellent outil pour nous et je veux j'espère que je vais continuer avec le troisième module en juillet et ce n'est pas ce n'est pas facile mais ce n'est pas difficile à suivre la formation mais il faut comme autant qu'un stagiaire il faut s'impliquer à cette formation merci merci oui je pense que c'est comme pour toutes les formations si on veut apprendre quelque chose il faut s'investir un minimum donc voilà donc l'objectif vraiment de Proflow Plus c'est de vous apporter à tous un maximum d'outils pour que vous puissiez vous sentir à l'aise et prendre du plaisir surtout dans votre métier dans votre profession de professeur de français alors il nous reste un peu de temps juste pour rappeler donc je vais repartager mon écran hop pour avoir les informations concrètes sur Proflow Plus voici la page Proflow Plus sur laquelle vous pouvez vous rendre vous allez avoir toutes les informations sur la manière de poser votre candidature pour suivre la formation donc je rappelle c'est ifindia.in slash pro tiret fle slash voilà et là vous arrivez sur notre page de notre site web sur la page Proflow Plus avec toutes les informations l'appel à candidature je crois qu'il y a des questions sur le tarif donc un module ça coûte 15 000 roupies le début de la formation ça sera le 15 juillet oui le 15 juillet 2020 jusqu'au 15 novembre 2020 donc c'est pendant 4 mois 40 heures à peu près par pour le total de la formation voilà Anugouti est-ce que tu as des est-ce que tu as reçu des questions oui il y a pas mal de questions Marie et j'ai essayé de répondre autant que possible mais j'ai repéré les autres pour toi d'accord alors je te les lis une après autre d'accord alors la première question c'est si on est en train de faire le GELF B2 c'est-à-dire on est en train d'assister à des cours de B2 ou bien si on a on est titulé du GELF B1 est-ce qu'on peut s'inscrire à cette formation alors pour cette formation pourquoi on demande le niveau B2 c'est pour que vous puissiez suivre pleinement cette formation parce que c'est une formation assez théorique qui est chargée de concepts théoriques c'est pourquoi on demande le niveau B2 maintenant si vous êtes en train de suivre un groupe B2 mais que vous n'avez pas encore validé votre DEF vous pouvez toujours poser votre candidature et nous évaluerons avec les tuteurs votre candidature pour voir si nous vous sentons en capacité de suivre pleinement la formation l'objectif n'est pas de vous empêcher de suivre la formation mais c'est surtout de vous éviter de perdre votre temps et de l'argent et de vous inciter plutôt à atteindre un niveau linguistique qui vous permettra de suivre cette formation pour les prochaines sessions puisque là on a une session qui va débuter en juillet mais on en aura d'autres en 2021 et puis j'espère en 2022 voilà donc si vous sentez que vous êtes proche du B2 que vous avez le niveau B2 mais que vous n'avez pas encore validé écoutez moi j'ai envie de dire posez votre candidature et puis et puis on avisera de façon plutôt individuelle ok la deuxième question était soulevée par trois personnes oui quelle est la différence entre un programme FLE offert par les universités à Delhi et d'autres universités en Inde et le ProFlow Plus et si on a besoin d'abord d'un programme en FLE pour pouvoir suivre le programme ProFlow Plus alors quelle est la différence entre ProFlow Plus et puis les programmes FLE proposés par les universités écoutez chaque université et chaque j'ai envie de dire chaque chaque centre de formation a son propre programme donc je il faut il faut vraiment que vous compariez l'intérêt de ProFlow Plus si l'intérêt c'est que voilà c'est quelque chose qui est 100% en ligne qui est très souple qui s'adapte à votre calendrier à votre besoin vous avez un tuteur qui a été formé par le CIEP France Éducation Internationale donc qui est reconnu par le ministère français d'éducation nationale et si vous allez vers le parcours certifiant ProFlow Plus donc si vous complétez les modules en entier de ProFlow Plus et qu'ensuite vous souhaitez vous inscrire directement auprès du CNED pour le parcours certifiant cela peut vous donner des équivalences pour ensuite intégrer un master en didactique des langues auprès de certaines universités françaises maintenant je ne sais pas encore lesquelles ça on peut voir ensemble et faire le point avec le CIEP avec France Éducation Internationale mais je sais qu'il peut y avoir des équivalences est-ce qu'il faut avoir suivi un programme FLE pour suivre ProFlow Plus non pas forcément justement c'est pour vous permettre d'avoir des outils de base pour pouvoir construire justement votre cours en tant que professeur de français l'important c'est que vous soyez ou que vous ayez déjà eu une activité en tant que professeur de français parce que la formation vous demande beaucoup de réflexion sur sur vos pratiques alors il y a encore une question liée aux prérequis il y a des participants francophones parmi nous qui voudraient savoir est-ce qu'ils ont besoin obligatoirement d'un diplôme B2 pour pouvoir s'inscrire à cette formation alors s'ils viennent d'un pays francophone dans ce cas-là francophone avec le français comme langue maternelle non ils n'ont pas besoin d'avoir passé un FPD il y a une question liée au calendrier combien d'heures par semaine on devra consacrer à cette formation alors je te laisse répondre à nos boutiques oui peut-être Girija qui est nous parmi nous parce qu'elle suit la formation en ce moment et elle travaille en plein temps aussi à part cette formation oui pour moi c'était nécessaire environ 3 ou 4 heures par semaine mais parce que c'est-à-dire il faut suivre il faut vraiment comme le monsieur il a dit il faut s'appliquer et parfois il faut réviser ce qu'on a appris mais 3 ou 4 heures par semaine c'est suffisant merci Girija je pense que 3 ou 4 heures par semaine c'est quelque chose de tout à fait de tout à fait suffisant si on le fait de manière régulière c'est 4 heures par semaine ce sera déjà bien il y a une question liée au choix de tuteur Marilyn il voudrait savoir s'il est possible de choisir le tuteur au moment de l'inscription ah non malheureusement on ne choisit pas le tuteur au moment de l'inscription alors pour parler des tuteurs nous avons formé l'année dernière un groupe de 10 tuteurs en Inde qui sont des professeurs qui ont été choisis par l'institut français choisis pour leurs compétences et pour leur qualité de formateur et de professeur de français ce sont tous des personnes qui sont très compétentes qui ont été formées pendant une semaine entière par un expert de France éducation internationale plus particulièrement par une experte de France éducation internationale alors je vais recouper les micros pour tout le monde hop par une experte par une experte de France éducation internationale et qui ont passé un test à la fin de leur formation pour être officiellement habilité je n'ai aucun doute de la qualité de tous mes tuteurs qui sont tous excellents voilà il y a une autre question importante il y a des ambitieux parmi nous qui voudraient savoir est-il possible de suivre deux modules en même temps alors j'ai vu cette question tout à l'heure j'ai envoyé un petit message au CIEP pour France éducation internationale pour le savoir je pense que techniquement oui je ne sais pas si c'est à conseiller tout dépend de votre organisation du temps que vous pouvez y consacrer de toute façon les questions auxquelles on ne peut pas répondre comme ça très très clairement j'enverrai à tous les participants un email avec un compte-rendu de la réunion et puis de l'ensemble des questions qui ont été posées il y a eu une toute dernière question liée au certificat et attestation oui à l'issue de ces modules d'accord donc à l'issue du module vous recevrez tous systématiquement une attestation numérique de participation qui est délivrée par le CNED et par France éducation internationale sur cette attestation apparaîtra le nombre de badges que vous avez obtenus donc si vous avez suivi toutes les toutes les séquences de votre module que vous avez participé à toutes les activités toutes les animations normalement vous devriez obtenir vos 7 badges et donc tous ces badges apparaîtront sur votre attestation voilà je pense que ça sera tout au cas où ils ont des questions vraiment personnelles liées à leur profil voilà donc ne vous inquiétez pas on a vos adresses email à tous donc on vous envoie d'ici la fin de la semaine ou peut-être début de semaine prochaine un compte rendu de la réunion avec tous les liens pour pouvoir accéder à l'appel à candidature toutes les informations évidemment vous avez mon adresse email et mes coordonnées puisque vous avez reçu un email de ma part avec le lien pour accéder à la réunion cette réunion a été enregistrée donc je pense qu'elle pourra être rediffusée sur nos réseaux sociaux si vous souhaitez la revoir ou si vous avez des collègues ou des amis qui n'ont pas pu participer donc vous pouvez toujours aller sur le Facebook de l'Institut français sur Instagram et sur notre page YouTube sur notre chaîne YouTube voilà je vous remercie tous d'avoir participé en moyenne on était 135 ce qui est très honorable merci à nos tuteurs à Nougouti merci Arun Kumar merci Nilou merci les passagers qui ont témoigné merci Mahesh et merci Girija merci à mes collègues de la communication qui nous ont soutenus et merci à mon collègue Eric qui a gentiment enregistré la réunion voilà donc je vais mettre fin maintenant à la réunion et je vous dis à bientôt on peut toujours échanger par e-mail bye bye merci Marilyn merci Marilyn et au revoir tout le monde si vous avez encore des questions n'hésitez pas à écrire à Marilyn voilà et continue à poser des questions sur le chat merci à mes collègues merci à mes collègues merci à mes collègues